Bonjour et bienvenue sur Spareka, aujourd'hui on va travailler sur une plaque gaz et je vais vous montrer comment faire pour remplacer votre bougie d'allumage. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti on y va pour le démontage et les explications. Avant toute opération, on ferme le reminé de gaz, on coupe le courant si votre plaque est branchée sur un domino ou on la débranche si elle est équipée d'une fiche. Allez c'est parti pour le démontage. Donc là j'ai démonté la plaque vitraux de la plaque gaz, donc maintenant j'ai accès à tous les organes. Donc au niveau du fonctionnement c'est relativement simple, vous avez donc vos quatre robinets de gaz qui sont ici, qui sont eux-mêmes accompagnés de l'interrupteur qui va permettre d'alimenter la bougie pour faire l'étincelle grâce notamment au transformateur électrique qui est ici qui va transmettre la bonne tension à chacune des bougies. Ensuite le robinet va libérer le gaz qui va passer à travers les tuyaux, arriver dans le brûleur et là-dedans vous allez avoir le mélange gaz et air. Le gaz va sortir par le petit gicleur qui est à l'intérieur il va se mélanger donc à l'air. On va envoyer une étincelle donc ça va faire une combustion, la flamme va apparaître, va réchauffer le thermocouple qui est ici, qui est une sécurité qui va couper le gaz en cas donc d'extinction de la flamme. Donc la bougie est ici, c'est elle qui va créer l'étincelle pour l'allumage du foyer. Alors le problème qu'on peut avoir avec cette pièce-là, c'est qu'elle ne produit plus d'étincelle, ça peut arriver aussi que ça casse car c'est de la porcelaine, donc elle peut être cassée et ne plus produire d'étincelle. Donc la bougie donc faudra la remplacer si vous n'avez plus d'étincelle sur le foyer, par contre si vous n'avez plus aucune étincelle sur aucun des foyers, il est possible que le problème vienne plutôt soit du transformateur, donc ça viendra soit du transformateur qui lui produit la tension nécessaire pour l'allumage des bougies ou ça peut être également un problème au niveau des contacteurs qui peuvent être défectueux tout simplement. Alors la seule différence qu'il y a entre chaque bougie ça va être la longueur du fil, donc il faudra faire attention lorsque vous commandez donc sur spareca.fr votre bougie, à vérifier donc la longueur de la pièce, des fois c'est marqué en fait il vous marque la longueur du fil, il faudra le mesurer avant de passer commande. De toute façon si vous marquez bien la référence de votre appareil dans la barre de recherche, vous allez avoir donc un validateur de compatibilité qui va vous permettre de ne pas vous tromper justement. Si vous voulez commander une bougie il vous suffira de cliquer ici pour recevoir votre pièce. La remise en place, même opération, attention à ne pas perdre le joint qui est ici. Donc là au niveau du remontage je vous conseille de ne pas mettre les vis à fond, de mettre toutes les vis sur chacun des foyers, et seulement à la fin on serre tout de manière à bien centrer la vitreau. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, cette vidéo se termine, je vous ai montré comment réparer votre plaque gaz. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires c'est en bas de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine sur Spareka. Sous-titrage Société Radio-Canada